Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Ben. Aujourd'hui, on va parler des channel managers en courte durée. Jingle ! Yes, comme je te le disais dans l'intro, on va parler aujourd'hui du channel manager, du gestionnaire de planning, de réservation et de prix. Alors, je ne suis pas un grand expert de la location en courte durée. Je tiens à te le dire en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai une location en courte durée que j'essaye d'optimiser au mieux. J'en ai plusieurs qui sont en cours de préparation et qui, j'espère, vont cartonner également. Mais j'ai essayé dès le début, et c'est ce que je veux te partager ici, de mettre en place des stratégies qu'on va mettre en place à plus grande échelle. Et on s'est inspiré pour cela. Et je dis on, mais il n'y a pas que moi. C'est toutes les personnes qui font de l'investissement en location en courte durée. J'espère qu'ils font ça parce que c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent forcément aussi parce qu'on va optimiser son temps. Mais d'utiliser le système de l'hôtellerie et des grands groupes en fait. Donc, imaginez comment fait un grand groupe comme Accor Hotel ou un grand hôtel pour gérer ses réservations, gérer le prix à la nuitée, gérer la communication avec ses voyageurs, gérer sa disponibilité sur les différentes plateformes. On prend n'importe quel hôtel du groupe Accor, il va être sur le site de Accor. Mais vous allez le retrouver sur Booking. Alors, on le retrouve peut-être pas sur Airbnb, mais on va le retrouver sur Expedia, sur AllHôtel, Hotel.com, etc. Sur tout un tas de sites. Et en fait, la problématique, c'est de se dire j'ai par exemple 20 chambres, je veux qu'elles soient toutes disponibles, mais je veux que quand un site, j'ai eu une réservation sur ce site, que la disponibilité s'enlève sur tous les autres sites. Je veux envoyer les messages automatiquement à ce voyageur pour lui expliquer comment arriver, le remercier, etc. Je voudrais également aussi, si je vois qu'il y a une grande influence, pouvoir peut-être pratiquer ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire du management de prix en fonction de la demande. C'est ce que plein mal de boîtes font et ont mis en place pour pouvoir optimiser leur chiffre d'affaires. Et donc du coup, je voudrais pouvoir changer le prix de la chambre ou peut-être mettre des prix différents en fonction des chambres. Et je voudrais que ça soit automatiquement changé sur les différents sites web. Et bien pour ça, forcément, vous doutez bien qu'il y a des personnes qui ont programmé des logiciels, qui ont inventé des systèmes qui permettent d'automatiser ce processus. Donc processus de disponibilité, processus de prix et même de communication avec les voyageurs. Et c'est réellement à ça que sert un channel manager. Alors moi, je vais vous donner un petit peu les éléments clés qu'il va falloir regarder sur votre channel manager. Là encore, je ne suis pas là pour vous dire, utilisez celui-ci, celui-là. Moi, j'ai choisi un channel manager parce qu'on me l'a recommandé. Je le trouve tout à fait simple, pertinent. Et si vous avez besoin d'infos, venez nous voir, mettez en commentaire et on vous mettra des infos là-dessus. Mais il y en a vraiment plein. Et vous marquez channel manager sur Internet, vous allez trouver par exemple le plus connu qui va être Betz24. Mais vous en avez plein, 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 plein de gestionnaires de channel manager. Et moi, j'utilise Smubu. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous utilise Smubu à l'heure où je vous parle. Donc ce channel manager, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien en fait, vous allez créer par exemple votre annonce, et c'est ce que j'ai fait pour cet appartement, sur le site de Airbnb. Donc vous créez votre annonce, vous la mettez en page, vous faites tout joli, tout beau. Vous créez la même annonce sur le site de Booking. Donc ça, vous êtes obligé de le faire. Et une fois que vous avez créé par exemple sur ces deux principales plateformes, vous pouvez le faire sur autant de plateformes que vous voulez pourvu que le channel manager s'y connecte. Mais la plupart des channel managers se connectent à Booking et Airbnb qui sont les deux plus gros pourvoyeurs de clientèle, voyageurs, que ce soit de touristes ou pas. Donc une fois que vous avez créé vos annonces, ce que vous allez faire en fait, c'est vous connecter avec votre channel manager, créer sur votre channel manager cet appartement et lui dire de rattacher le bien de Airbnb et de Booking au même appartement. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? En fait, le logiciel de Smobu va agréger les calendriers, il va agréger les politiques de prix, il va même les adapter en fonction des commissions des différents sites et puis vous pouvez même le paramétrer. et ça va vous permettre de tout centraliser. Donc moi, je n'ai pas besoin d'aller me connecter tous les jours sur le site Booking.com ou Airbnb pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes locations, est-ce que j'ai eu une réservation ou pas, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce qu'il n'y a pas des dates qui se chevauchent, des choses comme ça, et éviter le sur-booking. Non, ça, je n'ai pas à le faire. Je vais directement sur l'application ou le site de Smobu, je me connecte et à partir de là, je vais avoir mes créneaux de réservation, sur quel site ça a été réservé, combien de jours et j'ai même effectivement les coordonnées de la personne, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, l'adresse mail qu'il aurait utilisé. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est le gros premier avantage, c'est l'agrégation et la condensation de tous les sites de réservation. Et vraiment, vous allez le voir, découvrir si vous n'êtes pas encore loueur, gérer un appartement, bon, sur deux sites, ça pourrait se faire de l'automatiser. Mais si vous avez beaucoup de demandes et que vous n'avez pas regardé votre téléphone pendant un jour et que finalement, vous avez une double réservation à sur-booking, vous allez être dans une mauvaise situation. Donc vraiment, prenez le temps de, je pense, de réfléchir à l'installation d'un système d'automatique. Alors, il y a possibilité de, sur un appartement, peut-être de ne pas passer par ce logiciel-là, mais vous pouvez le faire vous-même. Mais dès que vous aurez peut-être deux appartements, trois appartements, je vous garantis que ça va devenir très, très compliqué à gérer pour vous. Donc, le channel manager, il permet ça, l'agrégation. La deuxième chose, c'est le prix. Et quand je vous dis le prix, eh bien effectivement, c'est sûr que si un voyageur va trouver sur le site Booking votre hôtel hébergement à tel prix et sur le site de Airbnb à tel haut prix, ce n'est pas forcément top. Des fois, vous pouvez oublier d'avoir changé le prix et du coup, vous n'avez pas le même prix qui s'affiche sur les deux sites. Et ça ne favorise pas la location en fait. Et si vous voulez améliorer ça, encore une fois, le channel manager va vous le permettre. Parce que vous allez dans l'interface de prix, sur tous les channels managers, ça le permet. Et qu'est-ce que vous aurez à faire ? Simplement à modifier le prix et à demander à synchroniser sur toutes les plateformes. Et le logiciel va automatiquement, vu qu'il est connecté aux différentes plateformes, modifier le prix à l'annuité pour votre hébergement. Et ça, encore une fois, c'est un gros kiff. Vous avez également la petite option de choisir la durée minimale de séjour. Alors moi, je l'ai appliqué par exemple dans ce logement, dans cet appartement, parce que je ne voulais pas avoir des gens qui viennent juste pour une nuit. Donc des fois, je mets deux nuits, des fois, je mets trois nuits. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir du remplissage et quand on a plein d'appartements, on veut forcément remplir beaucoup, etc. Peut-être à l'annuité, c'est une stratégie. Mais moi, ma stratégie, c'est plutôt de prendre des réservations au moins qui vont être de deux ou trois nuits minimum. Donc parfois, je mets deux, parfois je mets trois, parfois je mets même plus. Quand c'est vraiment à l'avance, je vais demander des grosses réservations, des réservations longues pour pouvoir le valider. Et le logiciel de Channel Manager vous permet aussi de calibrer la durée minimale par séjour. Donc ça, c'est vraiment top. C'est le deuxième avantage, c'est la gestion du prix et éventuellement de la durée de séjour. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, en plus du calendrier et du prix, c'est la communication. Parce qu'il faut savoir que la communication avec les voyageurs, elle est toujours délicate. Des fois, vous allez avoir, première chose, des interlocuteurs qui sont étrangers, donc qui parlent d'autres langues. La deuxième chose, c'est que vous pourrez avoir des personnes qui vont être très débrouillardes, qui vont bien comprendre, qui sont, je vais dire, habituées au système de réservation, Airbnb, Booking, chez des particuliers. Et d'autres qui ne vont pas du tout l'être et qui ont besoin d'être vraiment drivés, rassurés, etc. Et grâce au logiciel de Channel Manager, vous pouvez aussi automatiser de la communication. Et moi, ce que je fais, c'est plein d'emails ou plusieurs emails à J-7, J-3, J-2, J-1, J-J, J-1, J-7 de ma réservation, avec des messages bien particuliers, bien calés, qui permettent d'aiguiller les voyageurs sur leur séjour, leur confirmer que j'ai bien la réservation, leur confirmer qu'ils vont bien arriver dans deux, trois jours, qu'ils peuvent arriver par ce biais-là, par ce biais-là, comment ils vont faire pour récupérer les clés, où se trouvent les codes du Wi-Fi, etc., etc. Et puis, à l'issue de la réservation, quand ils sont partis, également de leur demander de laisser un avis, de me dire s'il y a quelque chose qui déconnait ou qui n'allait pas et qui pourrait être amélioré, des suggestions. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve, parce que ça permet, en fait, de faciliter les échanges et de rendre le contact beaucoup plus simple. Donc, du coup, des fois, moi, grâce à ces automatisations et grâce à ce channel manager, je n'ai même pas besoin de contacter les voyageurs. En fait, ils sont contactés par mon système automatiquement, ils reçoivent les infos, ils sont assez débrouillards, ils font le check-in, le check-out. Mon... Et ça, on arrive au quatrième point, c'est la gestion d'équipe. Mon channel manager, on peut le raccorder également avec une équipe. Donc, moi, c'est ma conciergerie, les personnes qui font le ménage, la gestion du linge et cette conciergerie voit quand c'est qu'il y a des réservations. Donc, à partir du moment où il y a une personne qui part, elle sait qu'elle doit aller faire le ménage et récupérer le linge, changer le linge. Et donc, du coup, des fois, il y a des réservations qui se passent, je reçois des virements par Airbnb, par Booking et je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait eu un locataire qui avait switché et qui avait changé. Et ça, c'est vraiment hyper top. Donc, je vous encourage à choisir un channel manager si vous générez et gérez, pardon, de la location en courte durée. Ça peut avoir un coût variable en fonction du nombre de locations en courte durée que vous avez et en fonction aussi du logiciel. Donc, choisissez celui qui vous convient le mieux. Je vais vous dire, peu importe, le tout, c'est qu'il y a les fonctionnalités qui vous vont bien. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous laissez un commentaire dans cette discussion et ça fera vraiment l'objet d'une réponse. On regarde tous vos commentaires, on lit tout. J'espère que cette vidéo, elle vous a apporté pas mal d'infos. Donc, vous connaissez maintenant ce que c'est un channel manager et son utilité. Gestion des calendriers, gestion des prix, communication avec les voyageurs et communication avec votre équipe. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se dit à très bientôt sur la chaîne d'Investimo Performance. N'oubliez pas d'ajouter un petit pouce, un like si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Ça nous fait toujours plaisir. Laissez un commentaire. On lit tous vos commentaires, les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Et on s'abonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada